hello aujourd'hui on va parler des spotlight comment reproduire le plus fidèlement possible et plus photo réalistiquement possible la lumière mise par un spot c'est pas évident regardez les images que je vous montre ça c'est le rendu de base quand vous placez un spot dans sketchup donc c'est pas du tout satisfaisant c'est même carrément nul et on va voir comment on peut améliorer ça déjà en quelques réglages dans le spot on peut déjà faire quelque chose d'un petit peu mieux et puis aller beaucoup plus loin et faire des images vraiment plus plus réaliste en utilisant non plus les spotlight mais ce qui ressemble un petit peu les IES light et ça a une particularité c'est qu'on va mettre une texture dans la lumière ce qui va nous permettre de simuler des images comme ce que je vous montre ici on voit que dans le faisceau lumineux il y a des espèces d'ombres de dessins c'est une texture qui réalise ça c'est des IES light restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une adresse pour récupérer des IES light de qualité la plupart sont payants donc là c'est gratuit c'est ce que je vais utiliser pendant cette cette vidéo et puis et puis on y va alors avant tout n'oubliez pas que dans la description pour les débutants qui veulent se mettre à verrer pour sketchup j'ai une formation une vidéo d'initiation qui va permettre de comprendre le b à bas du logiciel pour pouvoir avancer par la suite en suivant bien les tutoriels il suffit d'entrer son email et puis on y accède facilement maintenant on commence tout de suite par comprendre la scène que je viens qui est sous nos yeux c'est juste un cube avec une ouverture et j'ai fait une scène hop quand je clique dessus ça vient me placer là et ça va me permettre de placer des lumières là si je fais un rendu hop il fait noir donc là je viens de faire un rendu interactif et on va placer tout de suite un spotlight spotlight c'est ça je vais mettre à peu près le long du mur ici et ce qu'il se passe là on voit le faisceau lumineux qui vient d'arriver qui est très très léger donc ce que je vais faire c'est ouvrir l'asset editor et puis booster un petit peu ce spot hop qui est là spotlight alors là il est réglé sur 1000 watts par je ne sais quoi alors je suis pas spécialiste il y a 1000 1000 on voit rien du tout donc je vais carrément mettre une valeur qui a rien à voir je vais mettre 100000 et voir ce qui se passe donc voilà on a le spot verré qu'on connaît qui n'est pas très beau qui n'est pas très réaliste et on va voir qu'on a des options dessous qui vont améliorer un petit peu les choses notamment les deux premières ici ils sont l'angle de le cone angle ce qui va permettre de déclarer un peu plus large donc là déjà on va dire ah ouais ok c'est un spot il éclaire plus large ça devient un peu plus réaliste mais si je peux très bien le réduire le remettre comme il était et puis toucher au penumbra angle donc là c'est la définition de l'ombre et plus je vais le monter plus l'ombre va être diffuse voilà comme ça et là j'arrive à quelque chose qui commence à ressembler un spot parce que la lumière l'ombre la définition d'entre l'ombre et la lumière n'est plus clairement défini là c'est pas une ligne bien distinct c'est un peu plus flou donc c'est un peu plus réaliste aussi maintenant si je vais aller plus loin et vous montrer l'iOS lite ça va être non plus de ce plateau là mais celui-ci quand je vais cliquer dessus le site va s'ouvrir enfin ouvrir une fenêtre d'explorateur windows voilà il va demander de choisir un fichier donc ça ce sont des fichiers ios lite justement je vais vous mettre à disposition à la fin je choisis un de la bibliothèque alors est-ce que j'ai la bibliothèque accessible pour vous montrer à quoi ça ressemble voilà ça c'est la bibliothèque des ios que je suis en train de récupérer donc ils sont tous numérotés et en fait on peut choisir en fonction du numéro l'iOS qui nous intéresse donc moi je vais tout de suite aller chercher le numéro alors c'est dans sketchup le display alors c'est pas par numéro du coup c'est pas cette bibliothèque là mais c'est aller un peu similaire donc celui qui s'appelle display et je viens placer du coup maintenant là l'iOS lite où je veux je le mette à côté ici vous voyez que le picto est un petit peu différent sur le rendu interactif il se passe pas grand chose c'est en train d'arriver donc lui aussi l'iOS lite je vais monter sa valeur je coche ici puis je vais rentrer à peu près pareil 100.000 pour voir ce qui se passe voilà ça apparaît un petit peu à côté maintenant je vais le déplacer pour bien qu'on voit la différence avec le spotlight et je vais le colorer autrement un petit peu en bleu pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe et on commence à réussir à distinguer justement des ondes des petites textures dans la lumière qui viennent après vraiment du réalisme ça tape par terre pas de la même manière les ondes c'est voilà c'est pas un gros point blanc qui diffuse de la lumière c'est quelque chose d'un peu plus fin vous allez voir que si je viens à côté je place un autre iOS lite alors je vais prendre c'est pas je vais faire un petit peu au hasard parce que je ne peux pas define par exemple ok ouvrir et puis je viens le placer ici hop et je vais lui réserver le même traitement qu'à l'autre c'est là que je vais le booster et puis je vais le mettre d'une autre couleur et bien j'ai encore un autre modèle une autre façon de montrer le spot un petit peu différent et là des iOS donc vous en avez toute une flopée vous allez pouvoir essayer et typiquement pour l'éclairage d'une cuisine ça va permettre de donner un peu plus de réalisme à la scène encore une fois c'est une vidéo qui vous montre comment on va dans le détail de la mise en scène et du réglage des choses mais c'est à la fin les détails qui vont faire que votre image va être super réaliste ou pas donc voilà la vidéo était très courte et comme je vous l'ai proposé en début de vidéo je vous montre un petit peu le set d'iOS que j'ai utilisé je vous mets le lien là à l'écran et voilà c'est cette bibliothèque là donc il n'y en a pas beaucoup mais ils sont gratuits et il marche pas trop mal et puis vous avez à chaque fois tous ces visuels là avec différents différentes variations de chaque modèle voilà que vous pouvez essayer dans vos rendus pour essayer d'avoir des rendus un petit peu originaux voilà donc je vous dis cette fois à bientôt et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo